On l'a bien vu ce midi dans le cadre d'un rassemblement au centre-ville de Montréal. Le compte-rendu d'Indy-Saint-André. Le Canadien qui est décédé, M. Luke, c'est mon cousin germain, bien, mon cousin direct. Donc, c'est dans nos coeurs que ça fait mal en ce moment. On prie, on essaie de parler avec nos familles qui sont là-bas en ce moment. La plupart des gens d'ici ont la famille là-bas, et ça fait mal. Ça fait très mal. Mon cousin est mort depuis le matin. On veut juste qu'elle soit en sécurité. On ne sait où elle est. On veut vraiment demander au gouvernement du Canada de nous aider. Le rassemblement s'est, somme toute, bien déroulé, mis à part quelques moments plus agités. Toute la nuit, il y a des bombes qui tombent sur Gaza. Il y a des familles, des enfants qui sont tués. J'ai un droit à manifester. Eux, ils sont en train de célébrer notre peuple qui sont morts maintenant. Je me sens très mal, non seulement pour mon peuple, mais pour les pauvres Palestiniens qui, eux aussi, vont souffrir à cause de tout ce qui se passe. À cause de la branche armée du Hamas, en fait. À cause du branche armée, à cause... La majorité d'entre eux, ils ne veulent pas ça non plus. Selon le SPVM, rien de majeur à signaler. L'homme qui s'est fait passer les menottes au poignet lors du rassemblement a été relâché. Il ne fait face à aucune accusation, précise le corps policier. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.